Re-bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Urepois. Nous sommes toujours avec le philosophe Mehdi Belash Kassem, philosophe et gilet jaune, philosophe résistant. Et on a un thème assez intéressant qui est le thème de la confiance, la confiance qu'on a donnée aux politiques et puis qu'ils l'ont prise, la confiance qu'on a donnée aux médias, aux syndicats, aux ONG. Et puis la confiance sans contrôle, ça nous amène au cocufiage, cocufiage assuré derrière. Alors c'est un peu grivois bien sûr, mais on a la chance d'avoir un philosophe avec nous et on en profite. Bonjour citoyen. Bonjour. Alors, le contrôle, comment ça se passe, la confiance, le contrôle en philosophie ? Est-ce qu'il faut donner sa confiance à tout le monde ? Un mec, on va dire Mélenchon, La République, c'est moi, il te donne une bouteille avec un liquide jaune à l'intérieur, puis il te dit bois. Bois, parce que c'est moi La République, tu vois, je suis de gauche, puis toi tu vas boire, ça a quand même un petit goût de pisse derrière. Dans la vraie vie, tu ne le fais pas en fait. Mais là, parce que les mecs, ils ont des cravates, parce qu'ils gueulent comme des forcenés à l'Assemblée, qui passent à la télé, comme la télé l'a dit, c'est vrai. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? La confiance sans contrôle et puis la confiance avec contrôle. Alors, il y a le mandat impératif et révocatoire. Il y a les commissions citoyennes pour auditer le travail des députés, des politiciens, et puis leurs dépenses. Mais il y a aussi les commissions citoyennes pour auditer le travail des médias, des merdias, pour s'assurer qu'ils appliquent la charte de Munich. Et on sait qui les subventionne, qui les finance, et puis les annonceurs publicitaires, Le Monde, etc. Enfin bon, il y a toutes les histoires. Donc, ça pose en fait la problématique de la confiance dans les relais de pouvoir, en fait, dans les intermédiaires du pouvoir, pouvoir médiatique, pouvoir aussi judiciaire. Quel contrôle sur les juges, quand les gars, ils font partie de telle loge, tel réseau, tel truc. Donc, ça amène plein de questions de fond, en fait, qui sont fondamentales pour nous, parce qu'on est dans une démarche de radicalité. Les conséquences, on les a mangées, on continue à les manger. Qu'est-ce que ça te dit ? C'est un problème vieux comme la philosophie, c'est-à-dire qu'en politique, comme partout ailleurs, t'as utilisé évidemment la métaphore amoureuse. Et on amousse comme le reste, c'est-à-dire quand il y a trop de séduction, quand il y a trop de chichi, quand il y a trop de... Ça va être dur là. On va bien, on sort. Ouais, les amis, on va poursuivre le live à l'extérieur. Bon, on va reprendre le live avec le philosophe Mehdi Bellach-Kassel. Ah, c'était un peu bruyant. On n'a pas de studio, on n'a pas de micro. Voilà, donc grosso modo, pour reprendre la confiance sans contrôle, tu rentres à la maison, tu vois que ta femme elle boite, il y a de l'alcool au sol, puis elle dit surtout ne monte pas dans la chambre, reste dans la cuisine si tu m'aimes. Moi, j'ai beaucoup écrit sur le SM. Le sadomasocisme ? Oui, 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 normalement, on fera des vidéos une autre fois là-dessus, mais parce que ça apprend beaucoup de choses sur la sexualité en général. C'est-à-dire une des pratiques dans le SM... C'est lui à coup de fouet, c'est ça ? Oui, on trouve beaucoup d'autres choses, mais une des pratiques, c'est le cul-colding, c'est-à-dire quand c'est la femme qui est la dominatrice, etc. Donc le mec, il accepte d'être cocu tous les soirs, sinon, et ça. Donc c'est un peu le contraire de ce que tu dis, c'est une sorte de cocu-fiage consenti. Et je me demande si la démocratie représentative, ça, c'est pas effectivement une sorte de cocu-fiage consenti, un truc SM. Dans le SM, il y a aussi des pratiques où tu acceptes, tu vas un peu en apnée, tu acceptes d'arrêter de respirer. Et moi, ce qui me fascine depuis deux ans, c'est tous ces gens qui, le gouvernement leur dit arrêtez de respirer, c'est bon pour votre santé. Et les gens obéissent sans bouffeter. Et là, c'est un exemple vraiment tout à fait concret, mais on pourrait en donner des millions et des millions, de comment une représentation ne correspond plus à ce qu'on appelle en philosophie la présentation. Ça, c'est vraiment un thème de toute l'histoire de la philosophie, mais en particulier de la philosophie moderne et pour cause, qui est l'excès de la représentation sur la présentation, jusqu'à ce que la représentation, et à mon avis, c'est ce qui arrive en Occident depuis au moins 20 ans, donc aux dites démocraties... Parlementaires, démocraties parlementaires. Bourgeoise, parlementaires, représentatives, voilà. Et donc, nous, êtres humains, on est obligés de vivre la représentation. Mais l'axiome, en politique comme ailleurs, en amour par exemple, en art, c'est pareil, c'est le moins il y a de représentation, le mieux c'est. Après, on est toujours dans la représentation, c'est-à-dire même le mandat impératif et révocatoire, c'est un minimum de représentation que tu donnes à quelqu'un pour agir en ton nom. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a, c'est plutôt, oui, comme tu dis, cocufiage assuré. C'est-à-dire le système législatif actuel, c'est, tu sais très bien, ou tu es, si tu es capable de mettre de nos neurones en contact, que tu vas voter pour quelqu'un qui va trahir ses promesses. Les promesses n'engagent que ceux... Que les naïfs qui y croient. Que ceux qui y croient, voilà. Et c'est ça qui fonctionne avec la politique aujourd'hui, avec les députés, les sénateurs, les gouverneurs là où il y en a, les ministres, etc., etc. Et bien évidemment, nos chers et tendres présidents, ils font des promesses. C'est devenu de la pure rhétorique qui n'a plus rien à voir avec les faits. Et ça veut dire la représentation, c'est totalement autonomisé de ce qu'on appelle en philo la présentation. Et la présentation, c'est tout simplement l'expérience sensible, c'est le réel, c'est l'expérience que je fais tous les jours par rapport à cette représentation qui me dépasse, la République, les médias, voilà. Depuis deux ans, c'est vrai qu'avec cette pandémie, ou plutôt cette plandémie, on a eu la représentation, le spectacle d'une pandémie à mesure même que statistiquement, les sources, les chiffres, le nombre de morts, etc., qui sont infinitésimaux. Et en plus, quand on vérifie les chiffres eux-mêmes, on s'aperçoit que neuf morts du Covid sur dix, ce n'était pas le Covid, c'est autre chose, c'était ce qu'on appelle des comorbidités dans la novlangue d'aujourd'hui. Donc là, en Occident, plus qu'ailleurs, vraiment en Occident, en Chine, c'est un peu pareil, mais sinon les autres pays, la Russie, l'Inde, l'Afrique, la plupart des pays d'Amérique du Sud, même les pays d'Europe de l'Est, parce qu'eux, ils ont su ce que c'était, quel est le totalitarisme, donc ils sont plus lucides que nous, pays Europe de l'Ouest, États-Unis, Australie, Canada, le totalitarisme nous tombe dessus, et comme on a vécu dans un petit cocon de démocratie bourgeoise, illusoire ou pas... Avec la dette, hein. Avec la dette, voilà. Voilà, maintenant, voilà, ce haut exemple de la représentation qui est en excès sur la représentation, c'est la bulle spéculative est devenue tellement en excès sur l'économie réelle que la France, là, est le pays le plus endetté d'Europe, grâce à notre cher et tendre président, et que, encore plus que la Grèce, et que, voilà, ce qui attend la France, là, dans les mois qui viennent, et moi, je suis extrêmement inquiet quitte à... Enfin, en même temps, j'ai de la chance, parce que j'ai toujours vécu pauvre, donc ça ne va pas changer grand-chose pour moi, à la limite, c'est pour les classes moyennes que ça va être le plus brutal, mais ce qui nous attend dans les mois qui viennent, en plus de la pseudo-crise sanitaire, va vraiment être une situation à la Grèce, à la grecque, et donc avec des pénuries, avec un système de santé qui s'est déjà effondré depuis deux ans, mais qui va être encore pire, et la seule chose qu'on nous donnera gratuitement, ça va être des vaccins, voilà, on n'aura plus de riz, plus de farine, plus de lait, mais on n'aura plus d'huile, mais des vaccins, il y en aura. Est-ce que tu aurais un message pour les mecs qui votent Mélenchon ou Le Pen, qui y croient, enfin, tu vois, les mecs un peu naïfs, ou les nanas un peu naïfs, et les sincères, quoi, tu vois, ils s'accrochent à ça, c'est leur homme ou leur femme providentiel, ils vous saoulent avec ça... Ben, s'ils avaient été intelligents, ils auraient fait... Non, par rapport au cocufiage, tu vois, tu vois, le... Ben, s'ils n'avaient pas voulu se faire cocufier, ils auraient marié, respectivement, leurs deux idoles, ils auraient fait alliance contre l'extrême-centre, ça veut dire que... L'extrême-fascisme, parce que là, on a un fascisme bancaire. C'est ce qu'on disait, c'est le fascisme au sens strict, c'est la fusion de l'entreprise et de l'État. Donc, le fascisme réel, c'est l'extrême-centre oligarchique, c'est l'extrême-centre des multinationales, et c'est l'extrême-centre, parce qu'en plus, derrière, il y a une idéologie très dangereuse, beaucoup plus dangereuse et délirante que ne l'était même le nazisme, qui est le transhumanisme. Donc, ce qu'on appelle, et ça en Corse, ce n'est plus qu'une représentation qu'on appelle improprement l'extrême-gauche, mais franchement, la France insoumise n'a plus grand-chose d'extrême ou de radical, et l'extrême-droite, mais c'est pareil, le rapport entre le Rassemblement National et Marine Le Pen, avec l'extrême-droite historique, est devenu uniquement généalogique. Moi, j'aurais été eux, on aurait fait alliance, on fait disparaître ces vieilles catégories de gauche et de droite, qui ne veulent plus dire grand-chose, et ça, ça a été un des nombreux goûts de génie des gilets jaunes que de l'avoir diagnostiqué. Voilà, mais bon, on ne vit pas dans ce monde-là, on vit malheureusement. Parce qu'ils auraient sauté, en fait, les deux têtes d'affiches, là. Ils auraient sauté, oui. Et puis les Clémentinotins, etc., les Ruffins, tous les tartufes, là, ils auraient sauté. C'est Colabo et compagnie. Ils ne pouvaient pas le faire, parce que leur carrière, ils ne savent rien faire d'autre. Ces mecs-là, voilà, c'est juste des comédiens, quoi. Non, non, c'est sûr, il n'y a pas de terrain. Si à la place Mélenchon, par exemple, ça avait été échevènement, et si à la place de Marine Le Pen, ça avait été Philippot, il y aurait eu un débat très intéressant à avoir. Imagine, c'est échevènement à la tête de la France insoumise, et Philippot à la tête, vraiment, avec la même puissance, comme ça. Et bien, ils auraient dit, c'est ça, en disant, on oublie droite-gauche, on va parler juste souverainisme. Et là, on aurait dû... Souverainisme du peuple, du peuple instrui. Du peuple, mais aussi la question de l'État-nation, de la sortie de l'Europe, etc. Ce ne sont plus des questions de droite ou de gauche. De dire Frexit, pour moi, ce n'est pas quelque chose de droite ou de gauche. Souveraineté du peuple instruit des questions juridiques, politiques et économiques. Donc là, ça touche à la fois la société du spectacle, aux médias, et ça touche à la non-éducation nationale. Un spectacle, ça veut dire représentation, c'est ça. Le diagnostic de Debord, c'était, dès la fin des années 60, il diagnostique un monde, il voit venir un monde où, comme il dit, c'est la première phrase de l'association du spectacle, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Au XIIIe siècle, on avait la peste noire, tu voyais vraiment les gens crever à ta porte. Un tiers de la population y est passée. 2022, pandémie de rien du tout. C'est-à-dire, on rebaptise ce qui existe depuis des mêlées. Il n'y a plus de grippe. Il n'y a plus de grippe, les 20 000 morts de la grippe. On rebaptise Covid-19. C'est tout. C'est un vieux vin sous une nouvelle outre. Donc, les amis, vous avez bien compris que la confiance est en contrôle des politiciens, des médias, des syndicalistes, de tout ce que vous voulez. Voilà. C'est le moins de représentation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tomber dans l'illusion inverse, comme quand on pourrait revenir, nous, êtres humains, et ça, c'est très profond, philosophiquement, nous, êtres humains, et nous, seuls, les autres animaux, quoi qu'on dise, ne sont pas comme ça, à part certains, comme les orques, peut-être les éléphants, ils ont un peu de représentation. Mais nous, êtres humains, on vit dans la représentation. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et dire, il ne faut pas de représentation du tout, mais il faut tendre vers le minimum de représentation possible. Il faut veiller à ce que la représentation soit le plus proche possible de ce qu'elle représente. Aujourd'hui, malheureusement, depuis au moins 20 ans, en Occident, c'est plus du tout. Il y a un abîme entre les représentations de toutes sortes qui nous nourrissent quotidiennement dans notre rapport au réel et au monde, et qu'il y a vraiment un abîme entre ça et ce que nous vivons réellement. C'est ça, le grand problème contemporain. Et donc, ça nous amène sur la table à la problématique des outils de contrôle de la confiance, du contrôle de la représentation, au sens large. Là, je passe la main aux Gilets jaunes constituants eux-mêmes, qui sont beaucoup plus doués que moi. Non, là, on va passer la main à l'intelligence collective, à tous les collègues, dans les commentaires, etc. Non, non, mais là, moi, je suis très hostile à la figure du philosophe roi, du philosophe roi. Voilà, mon débat avec ma polémique très violente avec Badiou porte là-dessus. C'est-à-dire sur le philosophe qui en saurait plus partout et toujours. Non, moi, je suis pour le philosophe horizontal. Le philosophe qui, d'abord, absorbe l'information que lui envoient les autres, et ensuite leur redonne quelque chose. Mais là, sur cette question-là, sur cette question de comment inventer les moyens de contrôle, c'est vraiment nous tous qui devons statuer. Je n'ai rien à dire de plus intéressant que toi, que qui que ce soit d'autre. Et donc, les amis, la balle est dans votre camp. Voilà. Force et honneur. Force et honneur. A vous.